Les bagages de cabine, on en a tous et on met tous de plus en plus de choses dans les bagages de cabine mais est-ce que l'équipage, les membres d'équipage doivent vous assister pour les ranger ? Et bien ça va être le sujet de la vidéo, soyez les bienvenus à bord. C'est une polémique qui revient régulièrement entre les passagers qui nous regardent bizarrement parce qu'on leur dit qu'on ne peut pas lever leur valise et comme j'ai été blessé dernièrement, je me suis dit que ça sera peut-être l'occasion d'en parler et d'aborder le sujet. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et j'essaie de démystifier un petit peu le milieu du transport aérien en vous expliquant toutes les semaines un petit peu l'envers du décor, comment ça passe le monde des équipages, le monde du transport aérien. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous abonner, vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers l'eau, ça va être la chaîne un peu plus visible. Il y a plein de vidéos sur ma liste de lecture, donc n'hésitez pas à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre des suggestions pour continuer à passer un petit peu de temps avec moi. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai été blessé dernièrement, je filme cette vidéo aujourd'hui, on est jeudi et demain je vais me faire opérer. Donc vous allez voir la vidéo lorsque je serai sorti de l'hôpital, mais je vais me faire opérer du dos parce que j'étais blessé au travail. Si ce n'était pas en vous portant une valise, je rentrerai dans les détails un petit peu à la fin de la vidéo. Donc on va commencer à parler de vos valises de cabine. Pourquoi est-ce que les gens ont de plus en plus de choses en cabine ? Eh bien si on monte en arrière, il y a une trentaine d'années par exemple, c'était normal de ne pas avoir trop de choses en cabine parce qu'on mettait nos bagages en soute, parce que tous les billets d'avion incluaient le prix d'une valise qui allait être enregistrée en soute. Sauf que maintenant, depuis le début des années 2000, les compagnies low cost sont arrivées et elles ont un petit peu chamboulé les choses et sur bien des tickets, vous n'avez pas de bagages inclus, vous devez payer un supplément. C'est une chose que je trouve très bien parce que pourquoi est-ce que je devrais payer pour un bagage que je n'ai pas besoin forcément d'enregistrer, surtout si je voyage très léger parce que je pars juste quelques jours et que tout tient dans ma valise cabine. Et puis quand vous achetez un billet sur Ryanair à 9 euros, bien sûr il n'y a pas de bagages inclus et la valise va peut-être vous coûter 25 ou 30 euros de plus. Donc là, on y pense à deux fois dans ce cas-là, quand on a un billet de base si peu cher, on va vraiment se demander est-ce que j'ai vraiment besoin de tout mettre dans la soute. Et dans ce cas-là, bien comme on a une valise de cabine, on va la remplir au maximum. Ça fait que les valises de cabine qui, en moyenne à l'époque, pesaient peut-être 5, 6, 7 kilos, maintenant arrivent facilement autour de 15 kilos. Et ces 15 kilos, il faut les ranger et de manière sécuritaire. Et donc les transporteurs aériens ont commencé à penser à ce problème d'espace de bagages dans les coffres à bagages et ont créé des coffres qui sont beaucoup plus grands. Donc sur les avions plus modernes, vous avez beaucoup plus de place dans les coffres à bagages. Et même sur les avions plus anciens, on est capable de faire des changements et d'ajuster, mettre des coffres avec des plus grandes capacités. Donc il y a de l'espace pour du monde. Donc ça incite les gens à avoir des cabines de plus en plus remplies et de plus en plus lourds. La règle qui est indiquée sur de nombreux billets, c'est que si le passager n'est pas capable de lever la valise tout seul, le bagage doit aller en soute. Même s'il est de taille cabine, s'il est trop pesant, il doit aller en soute. Il y a parfois des règles en termes de poids, ça dépend vraiment d'une compagnie à l'autre. Donc regardez bien le site internet de votre compagnie aérienne, ils vous diront quelles sont les limites en termes de taille et en termes de poids. Mais certaines compagnies n'ont pas de limites en termes de poids, mais vous devez être capable de lever la valise tout seul et de la ranger tout seul. C'était un débat qui a été très important depuis quelques années, surtout aux Etats-Unis où les syndicats ont vraiment poussé. Et là-dessus, je suis d'accord avec eux parce qu'on a énormément d'équipages qui ont été blessés en aidant les passagers. Alors non seulement ça peut blesser un équipage en levant une valise, mais si l'équipage est blessé, ça peut avoir un impact directement sur vous et même indirectement. Parce que si ce membre d'équipage est blessé, il ne va plus pouvoir voyager, donc il va sortir de l'avion. Et si on n'a pas de membre d'équipage de réserve, votre vol risque d'être annulé. Et puis votre vol qui devait par exemple se rendre, je ne sais pas, à Marseille, eh bien n'ira pas à Marseille. Et donc les passagers de Marseille qui devaient prendre ce même appareil pour aller quelque part, je ne sais pas, mais imaginons à Lille, eh bien ne pourront pas aller à Lille parce que leur vol aurait été annulé, tout simplement parce qu'un passager avait un bagage qui était beaucoup trop lourd. Alors si on regarde un petit peu ce qu'il y a écrit sur les sites internet des compagnies aériennes, ou si on pose la question à la compagnie, souvent on va avoir quelque chose, et je lis ce qu'il y a écrit, les membres d'équipage ne peuvent pas proactivement aider les passagers à ranger leurs bagages dans les coffres, en dehors de certaines exceptions. Et je vais y revenir. Il est dans la culture de certaines compagnies aériennes où ça a toujours été les membres d'équipage qui viennent aider les passagers. Et moi je me souviens avoir vu ça plusieurs fois sur Singapour Airlines, j'embarquais et quelqu'un venait me rencontrer et on prenait ma valise et on allait la mettre dans le coffre à bagages. Maintenant ça se fait de moins en moins parce qu'il y a eu de plus en plus de gens qui ont été blessés. Quand on dit assister un passager, ça ne veut pas forcément dire lever sa valise. Ça peut être aussi bien trouver un espace pour la valise, si l'avion commence à être un peu rempli et qu'on n'a plus de place dans les coffres. Ça peut être de déplacer d'autres bagages ou de les réorganiser dans le coffre à bagages. On est très très bon à jouer au Tetris, je dirais, pour justement faire de la place pour votre valise. Ça ne veut pas forcément dire lever la valise. Si par contre le passager a un handicap physique, eh bien là on doit lever la valise. En général, dans ce cas-là, ces passagers embarquent en premier et on va être deux membres d'équipage à mettre la valise dans le coffre. Mais on ne peut pas être deux membres d'équipage à se promener tout le temps partout dans l'avion pendant l'embarquement, bloquer les gens dans l'allée pour lever les valises de tout le monde. Autre chose importante à considérer, c'est que bien souvent dans les compagnies low cost, et c'est le cas aussi pour la plupart des compagnies aux Etats-Unis et je pense aussi au Canada, les membres d'équipage ne sont pas payés tant que l'avion n'est pas en mouvement. Ça veut dire que tant que la porte n'est pas fermée, que l'avion n'a pas commencé à bouger, on n'est pas payé. L'embarquement, le débarquement, toutes ces périodes-là sont des périodes gratuites où c'est quasiment du volontariat. Et donc si un membre d'équipage vient à se blesser pendant ces périodes, eh bien comme il ne travaille pas, dans beaucoup de cas il ne sera pas couvert par les assurances de la compagnie aérienne. Et donc ça va être à son propre coût de se faire soigner et éventuellement d'avoir des opérations chirurgicales. Donc vous vous imaginez qu'à cause d'une valise qui est un petit peu trop lourde, quelqu'un peut avoir des mois et des mois sans pouvoir travailler et il peut avoir à payer des frais médicaux vraiment très très chers. Donc faites attention avec les valises. La règle d'or, vous devez être capable de porter votre valise vous-même. Alors entraînez-vous à la maison. Une fois que vous avez fait votre valise cabine, portez-la à bout de bras et essayez de voir si vous êtes capable de la lever au maximum. Et si vous y arrivez, dans ce cas-là vous serez capable de la mettre dans le coffre à bagages. Si vous n'y arrivez pas, elle est trop lourde. Dans ce cas-là, vous devez enlever des choses ou l'enregistrer. C'est très facile à faire comme test. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé ? Moi c'est un peu différent, ce n'est pas à cause d'une valise, c'est à cause d'un passager qui était en chaise roulante. J'avais essayé d'aider ce monsieur, il était assis et il allait se lever pour embarquer dans l'avion. Je ne tenais pas, en fait j'avais les mains sur les côtés de la taille, mais sans pouvoir le tenir, au cas où il perdrait un petit peu l'équilibre. Je ne pensais pas qu'il allait tomber en arrière. Je préparais à ce qu'il tombe de droite ou gauche. Il tombait en arrière, il tombait sur moi. Il m'a abîmé certains disques de ma colonne vertébrale. Et comme j'avais déjà un petit souci au temps de passer, ça a tout aggravé. C'est arrivé au mois de janvier, avec un bon travail avec le kiné, j'ai réussi à retrouver une vie normale et j'avais fait d'énormes progrès juste en quelques semaines. Un mois plus tard, j'étais capable de faire une grande rondelle de 20 km sans aucun problème. Et un jour, il y a un peu plus d'un mois, juste en éternuant, j'ai senti que j'avais perdu la mobilité. Et ça a pris un mois, mais je vais partir me faire opérer dans le dos. Bon, ce n'est pas une grosse, grosse opération, mais c'est quand même dans le dos. Ce n'est pas un endroit trop trifouillé autour de la colonne. Et donc, je serai de retour à la maison dimanche. Et j'ai deux semaines de convalescence. Et ensuite, j'ai quatre semaines où je ne peux pas voler. Quatre semaines où je ne peux pas prendre la voiture, parce que je vais prendre des médicaments qui m'empêchent de faire ça. Donc, pendant quatre semaines, je vais travailler à la maison. Ça va, mon principal boulot pour la compagnie aérienne n'est pas à bord. Je vole une fois par semaine d'habitude. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir remettre mon uniforme et aller jouer dans les avions avec mes amis. Malheureusement, ça pourra se passer avant six semaines. Donc, un accident peut arriver à tout moment. Donc, soyez gentil avec les membres d'équipage qui vont s'occuper de vous pendant le vol. Ne les albimez pas. Simplement, essayez de faire le test de votre valise. Et si elle est trop grosse, payez les suppléments de bagage et enregistrez votre valise. Ou retirez tout simplement certains objets que vous n'avez peut-être pas besoin. Je suis capable de voyager pendant trois semaines avec une valise cabine qui n'est pas si grosse que ça. Il y a un petit sac à dos. Alors, vous êtes sûrement capable, pour partir un week-end quelque part, d'avoir une valise qui n'est pas trop lourde. C'est la conclusion de cette vidéo. N'oubliez pas, je suis sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyages. Et puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions et de lire aussi vos commentaires sur YouTube. D'ici là, passez une très bonne semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut !